Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel Opium Actu, cette semaine des news, des sorties, et pour finir un dossier sur la mode des remasterisations d'anciens jeux. On commence donc avec les news de la semaine, avec The Elder Scrolls Online. Après les succès planétaires des deux derniers épisodes, Oblivion et Skyrim, le développeur Zenimax et l'éditeur Bethesda avaient décidé de proposer un jeu en ligne, un MMO se jouant en payant un abonnement mensuel comme la plupart des MMO. Le jeu est sorti en avril 2014 sur PC et Mac, et une possible sortie sur Xbox One et PS4 est prévue en 2015. Seulement voilà, The Elder Scrolls Online a du mal à attirer les joueurs, et nous apprenons en ce début d'année que les abonnements étaient limités à maximum 6 mois, finalement les souscriptions sont ramenées à 30 et 90 jours. Rappelons que War Armor Online avait été définitivement arrêté quand les durées de souscription avaient été modifiées de la sorte. Donc de deux choses l'une, soit Elder Scrolls Online va s'arrêter, soit il est possible que le jeu passe en free to play comme beaucoup de MMO qui n'ont pas réussi à percer sur le marché avec des abonnements. Zenimax ne donne pas plus d'informations pour le moment, donc affaire à suivre. Ne manquant pas d'humour pour fêter l'année, le 26 janvier, le free to play, enfin plus précisément le freemium World of Tanks, sortira un nouveau mode de jeu intitulé Winter Showdown 8-bit, qui vous proposera donc des graphismes cubiques de style Minecraft, et pas trop 8-bit en fait, avec une carte inédite, de nouvelles options et trois véhicules customisés. World of Tanks, développé par Wargaming.net, disponible en France depuis 2011 sur PC, Xbox 360, iOS et Android, est une simulation de chars de combat massivement multijoueurs proposant déjà plus de 300 véhicules et avait gagné le trophée du meilleur concept à l'E3 de 2010 ainsi que de nombreuses autres récompenses. 2386, c'est le nombre de jeux MS-DOS qui sont devenus jouables gratuitement sur navigateur par The Internet Archive, un organisme à but non lucratif basé aux Etats-Unis. Ils avaient récemment récupéré et mis à disposition du public 900 jeux d'arcade classiques, et maintenant vous avez la possibilité de retrouver tous vos jeux d'enfance auxquels vous jouiez sur MS-DOS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas MS-DOS, c'est le système d'exploitation de Microsoft qui existait avant Windows, Windows 3.11 en l'occurrence. Et oui, avant 1990, on n'avait pas de Windows et pas d'Internet. C'était le bon vieux temps. Allez, on passe tout de suite aux sorties de jeux vidéo. Le 27 janvier, ce sera la sortie de Grim Fandango, remasterisée par l'équipe de Double Fine, studio de Tim Schafer. Grim Fandango, c'est ce point-and-click sorti sur PlayStation 1 en 1998 qui avait fait innover le genre en rendant les contrôles du héros avec le clavier et moins avec la souris. Cet excellent jeu, au succès critique mais qui n'avait pas été un succès de vente, devrait ravir les fans du jeu, à l'humour décalé, à l'ambiance folklore mexicain très bien réalisée. Le 1er janvier, sur Wii U, est sorti Fire Emblems, Sacred Stones, le célèbre tactical RPG déjà disponible sur Game Boy Advance depuis 2005. Le Nintendo eShop proposera ce jeu pour quelques euros, le huitième de la série Fire Emblem, dont le premier est sorti en 1990 sur Famicom. On retrouvera donc nos deux héros, les jumeaux Erika et Ephraim, prince et princesse du royaume de Renée, dans 21 chapitres principaux plus des chapitres bonus. Vostok Games annonce ce 5 janvier l'ouverture d'une bêta ouverte du MMO FPS post-apocalyptique sur Varyon. Alors que le projet avait peu fait parler de lui récemment, le jeu sera proposé en free-to-play avec deux modes de jeu PVP. Mélangeant jeu de rôle et survie, le jeu est présenté comme une sorte de suite à Stalker, Shadow of Chernobyl, un FPS encore une fois post-apocalyptique prenant place dans la zone entourant Chernobyl après l'explosion du réacteur nucléaire. En effet, alors que Stalker 2 était en cours de développement, le studio GSC Game World a eu des problèmes et tous les projets se sont arrêtés. De nombreux employés ont donc décidé de créer un nouveau studio, Vostok Games, et sortent donc ce nouveau MMO FPS sur Varyon. Smite va bientôt débarquer sur Xbox One. Smite développé par IRS Studios, c'est ce MOBA d'un genre nouveau, puisque le jeu pose une vue à la troisième personne, à la différence des autres MOBA de style Dota ou League of Legends. Sorti sur PC il y a plus d'un an, Smite, en version bêta, est actuellement disponible sur la Xbox One. Des nouvelles de Broken Age, développées par Tim Schafer et son studio Double Fine, dont on attendait presque plus le deuxième épisode, depuis la sortie du premier il y a un an, et bien cette fois le deuxième acte devrait sortir au printemps 2015. Ce point and click devrait sortir en même temps sur tous les supports PC, Mac, Linux, iOS, Android, PS4 et PS Vita, un jeu que tous les fans attendent depuis un petit peu trop longtemps. Cette semaine dans le dossier, on va revenir sur une des modes actuels de la part des éditeurs et développeurs de jeux vidéo, la remasterisation HD d'anciens jeux. Grâce à la console virtuelle de la Wii, par exemple, on a déjà droit à la réédition de jeux rétro, sorti sur NES et SNES, etc. Grâce à la mode du rétro gaming, ce marché pour Nintendo n'est pas une petite goutte d'eau dans son business. Toujours dans la mode du rétro gaming, de nombreux studios indépendants se sont lancés dans de nouveaux jeux, avec des graphismes et un gameplay 8 et 16 bits. Et bien nous voyons depuis quelques années déjà que de nombreux anciens titres en 3D, donc post-1995 environ, sont remasterisés en haute définition, c'est-à-dire en 720 ou 1080p, souvent en 1080p. La nouvelle génération, la PS4 et la Xbox One, ont du mal à démarrer. Le nombre de jeux disponibles sur ces supports sont encore assez limités. La rétro-compatibilité entre la PS3 et la PS4, par exemple, n'existe pas. Les studios se sont mis de plus en plus à remasteriser des jeux ou à faire des remakes. L'exemple type de ce dernier point, c'est le jeu The Last of Us, développé par Naughty Dog. Initialement sorti en 2013 sur PS3, 2014 a vu la remasterisation du jeu pour la PS4, avec des graphismes améliorés et une résolution à 1080p et 60fps. Comme dit dans les sorties en janvier, Double Fine sortira Grim Fandango en HD ce mois-ci, mais le 20 janvier, ce sera aussi la sortie du plus ou moins très attendu Resident Evil, premier du nom, en version HD sur PS4. Ce survival horror aventure qui avait connu un immense succès dès 1996. Les exemples sont très nombreux, que ce soit Tomb Raider, Halo The Master Chief, Oddworld New and Testy, Metal Gear Solid HD Collection, Silent Hill HD Collection, etc. Zelda The Wind Waker, gros succès de la Gamecube en 2003, est ressorti 10 ans plus tard, fin 2013, sur la Wii U. Nintendo hésitait avec Twilight Princess et Skyward Sword. The Wind Waker fut finalement retenu. Quan 9 du 1080p au lieu du 480p, une bande-son remasterisée et l'utilisation du gamepad pour son inventaire, entre autres. Zelda Ocarina of Time fut remakée en 2011 sur la Nintendo 3DS, et The Majora's Mask 3D devrait sortir aussi sur Nintendo 3DS début 2015. Autre exemple, dans un autre style, le genre jeu contemplatif, Heiko et Shadow of Colossus, sortis tous deux sur la PlayStation 2, respectivement en 2001 et 2005. Développés par Team Heiko, dirigés par Fumedo Ueda, édités par Sony, les deux jeux sont sortis ensemble dans la même boîte, sur disques Blu-ray sur PlayStation 3 en 2011, en version remasterisée haute définition. Toujours pareil, meilleur graphisme et meilleur son. La liste est très longue, de Sleeping Dogs à GTA San Andreas. En passant par Journey au Devil May Cry, les remasterisations ont de toute évidence le vent en couple. En conclusion, de toutes ces ressorties en HD, elles sont faciles à produire pour le développeur et permettent d'enrichir le catalogue des consoles. Et même si on peut se dire que les joueurs rechigneraient à ce genre de pratique, dû réchauffer à minimum 20€ le jeu, il faut se rendre à l'évidence que ces remasterisations enregistrent de bons scores de vente et ils permettent d'enrichir sa culture vidéoludique en jouant à des anciens titres. Car encore une fois, si un jeu est bon, et en général les studios ne remasterisent pas des jeux de merde, si le gameplay a fait ses preuves à une certaine époque et a convaincu de nombreux joueurs, il est évident que ces rééditions ne manqueront pas de convaincre à nouveau les joueurs actuels, jeunes comme plus vieux, qui n'ont pas connu ces jeux et de pouvoir en profiter. Ils permettent aussi aux studios d'engranger de l'argent pour produire de futurs titres prometteurs. Enfin là, je serai un petit peu plus mitigé sur cette raison, à savoir si plutôt les studios ne tombent pas dans la facilité de produire des titres pas chers, juste par cupidité. Toujours est-il qu'on n'a pas fini de voir des remakes, des rééditions, des remasterisations ? L'industrie du jeu vidéo serait-elle en train de s'essouffler à cause du manque d'inventivité due aux contraintes économiques des studios de développement ? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, et surtout partager si vous appréciez. Je vous dis à bientôt pour un prochain Opium Actu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501